... Bienvenue, il est 18h et c'est le temps de l'information sur RTI 1. Dans la Maraoué, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begrémont-Bé a procédé ce vendredi à la mise en service d'une station de traitement d'eau potable de 8000 m3 par jour, un château d'eau de 1000 m3 et des ouvrages de canalisation. Un projet de renforcement en eau potable d'un montant de plus de 170 milliards de francs CFA financés avec la Côte d'Ivoire et la Chine. En Mauritanie, quelques heures après la cérémonie d'investiture du président de la République, le siège de l'Assemblée nationale a abrité une rencontre entre le président de l'hémicycle mauritanien et des présidents d'Assemblée, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation ivoirienne conduite par le président de l'Assemblée nationale à la dama Big Togo, des échanges ont porté sur les actions à mettre en œuvre en vue de garantir la stabilité dans les pays de la sous-région. Les épreuves écrites du concours d'entrée à l'ESATIC, l'École supérieure africaine de technologie et d'information et de la communication ont démarré ce vendredi. Cette année, ce sont 1437 candidats pour la licence et 125 pour le master. Admise au baccalauréat scientifique 2024, Linda, 17 ans, rêve de faire carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour se donner les chances de réaliser cette ambition, elle est candidate au concours d'entrée à l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. En intégrant l'ESATIC, je pense que je pourrais avoir la chance de pouvoir réaliser mon rêve et être ingénieur en intelligence artificielle. D'abord, mes informations, c'est la meilleure école qui forme pour ce métier-là. Ils sont nombreux, ces jeunes attirés par les métiers des TIC. Ce vendredi, au lycée classique d'Abidjan, 1562 candidats sont en lice pour le concours d'entrée à l'ESATIC. J'ai décidé de passer ce concours parce que je veux me former en cybersécurité. L'établissement se veut très sélectif. Sur les milliers de prétendants, seulement 150 seront retenus pour la licence et 45 pour le master. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konate, donne le top départ des épreuves. Mathématiques, physiques, français et anglais sont les disciplines soumises à la sagacité des candidats. Les jeunes ont compris que les TIC sont un domaine dans lequel ils peuvent trouver place et s'exprimer. Nous formons en ce moment en Côte d'Ivoire à peu près 300 ingénieurs. Nous devrons dans les trois prochaines années passer à 1000 ingénieurs par an. Le président de la République a décidé de faire en sorte que les technologies numériques soient intégrées dans tous les secteurs d'activité de sorte à transformer la structure de notre économie. Les résultats du concours seront proclamés le 14 août 2024. La reprise des classes est prévue au mois de septembre. L'échangeur de l'amitié ivoire aux japonaises au croisement de la commune de Marc-Aurie et de Trècheville est quasiment prêt. La deuxième phase du projet sera achevée dans quelques jours. C'est sur le chantier de l'ouvrage que le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a donné l'information. Dans dix jours, il sera ouvert à la circulation. Jeu olympique de Paris, Marie-Josée Talou est qualifiée pour les demi-finales des 100 mètres dames. Elle a fini première de sa série, double médaillée d'argent au championnat du monde d'athlétisme en 2017 à Londres. La sprinteuse ivoirienne fait la fierté de son pays et de tout le continent africain. Pour terminer, le gouvernement uruguayen a reconnu ce vendredi la victoire du candidat de l'opposition vénézuélienne, Edmundo González, à l'élection présidentielle de dimanche, dont le président Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur après un décompte des voix qui reste contesté. Sur la base de certaines preuves, il est clair pour l'Uruguay qu'Edmundo González a obtenu la majorité des voix lors des élections présidentielles. Ces mots sont tirés d'un communiqué officiel du gouvernement de l'Uruguay. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec grand plaisir à 20h sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501